Donc par rapport à l'exercice précédent, si jamais vous avez des petites douleurs au poignet ou une petite faiblesse au niveau du poignet, faites-les cet exercice avec une épaisseur supplémentaire. Ça permettra d'avoir moins de flexion du poignet et donc l'exercice sera plus facile pour vous. Par rapport au dernier exercice que je vous ai proposé, si jamais vous souhaitez rajouter de l'intensité, donc vous avez les deux genoux décollés comme tout à l'heure, en ayant engagé périnée transverse, et vous pouvez faire la même chose en cherchant l'allongement de la jambe, chercher l'extension, l'éloignement de la jambe, et vous revenez en position initiale. Vous faites la même chose, vous en faites cinq de chaque côté, c'est déjà pas mal. Pour la suite, toujours face au sol, on peut faire ce qu'on appelle communément un gainage. En pilates, ça s'appelle un leg pull prone. Donc on va se mettre dans cette position, plutôt sur les genoux, engagement périnée transverse, alignement du dos, évitez d'avoir le bassin trop haut ou trop bas, sinon vous allez cambrer. La nuque allongée, le regard vers le sol, engagement périnée transverse, et je viens sans que mon bassin ne bouge, je viens simplement dans un souffle décoller un genou, et simultanément, avant de le reposer, je viens décoller l'autre genou. J'expire, je décolle un pour reposer l'autre, j'inspire, je repose un pour reposer l'autre. Prêtez attention à ce que le bassin ne bouge pas, ni de haut en bas, ni latéralement. J'expire, je viens décoller. Sous-titrage ST' 501